Et si on préparait une tarte à la courgette, à la roquette et au jambon cru ? Cette entrée aux saveurs du Sud est pour 6 personnes, elle est très facile à réaliser. Comptez 10 minutes de préparation et 25 minutes de cuisson. Pour les ingrédients, il vous faut 1 pâte feuilletée 2 courgettes 3 cuillères à soupe de sauce tomate maison ou du pâteau 20 grammes de pignon 3 branches de basilic 6 tranches de jambon cru 3 poignées de roquette de l'huile d'olive et du poivre Attention, soyez attentifs, la préparation de cette tarte va aller très vite. Recouvrez une plaque allant au four de papier sulfurisé, puis étalez la pâte feuilletée dessus. On étale la sauce tomate à l'aide d'un économe, détaillez directement sur la tarte de fines lamelles de courgettes après l'avoir rincée, sans aller jusqu'à la partie centrale avec les pépins. Arrangez-les joliment, répartissez les pignons, finissez par poivrer et par arroser d'un bon filet d'huile d'olive. Une préparation rapide et pratique, mais vous verrez, les lamelles de courget taillées ainsi, aussi fines, seront hyper fondantes sur la tarte. Pour la cuisson, préchauffez le four à 180 degrés ou thermostasis. Enfournez la tarte pour 25 minutes jusqu'à ce que les courgettes soient fondantes, la tarte dorée et la pâte croustillante. Disposez délicatement la tarte sur un joli plat de service, aidez-vous d'une grande spatule plate pour ne pas la casser. Il ne reste plus qu'à disposer le reste de garniture sur le dessus, le basilic grossièrement déchiré, la roquette, le jambon fumé. Servez sans attendre cette tarte, le croustillant de la pâte, le fondant des courgettes, le goût poivré de la roquette et le fumé du jambon. On n'en peut plus vite ! À table, j'ai faim ! Si tu es encore affamé après cette recette, n'hésite pas à dévorer nos autres vidéos. Rejoins les affamés ! Abonne-toi à notre chaîne en cliquant ici. Sous-titrage ST' 501